... de l'étude macroéconomique de la filière au vin-viande. Pour cette présentation, je vais également aborder un petit peu la filière au vin-lait pour essayer d'avoir une vision globale de la filière au vin en France. Alors, pour commencer, en ce qui concerne les effectifs d'auvin sur le territoire français, donc le cheptel au vin, comme vous pouvez le voir sur la carte de France, sur ce diaporama, on a des effectifs d'auvin qui sont proportionnels à la taille des ronds sur la carte de France et donc par région ici, en bleu avec les auvins de type laitier et en rouge avec les auvins de type viande. Et on peut voir que dans l'ensemble, la majorité des auvins est située dans le sud de la France, dans des zones qui sont plus difficiles à valoriser d'un point de vue agricole. Merci. En ce qui concerne l'évolution maintenant du cheptel au vin français, vous avez donc sur le graphique à gauche de l'écran une évolution de ce cheptel au vin français, donc le cheptel reproducteur ici, donc reproducteur, c'est-à-dire brebis et agnès saillis, avec les alétants en orange et en bleu, on a les brebis laitières. Et donc ce qu'il faut voir dans l'ensemble, c'est qu'on a au fil du temps une régression de ce cheptel au vin français, avec à la fois une diminution du nombre d'exploitations qui détiennent des auvins, on a une diminution quand même de près de 60% entre 2000 et 2019, avec pour ce qui est des brebis à l'étante, une baisse de 62% toujours entre 2000 et 2019, 23% pour les brebis laitières, donc c'est moins important, mais il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y ait moins d'exploitations laitières. Et en ce qui concerne les effectifs à proprement parler, on avait fin 2020 en moyenne 5,3 millions de brebis et agnès saillis, donc 5,3 millions en termes de cheptel reproducteur global pour la France, avec pour ce qui est des brebis à létante, 3,7 millions de têtes, et les brebis laitières, 1,6 millions de têtes. Donc sur le cheptel reproducteur, les laitiers représentent à peu près 30% du cheptel français. Si on aborde, donc plus rapidement, vous allez le voir que pour le marché viande, parce que je suis moins experte, mais si on aborde quand même le marché du lait de brebis en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 300 élevages qui détiennent plus de 50 brebis, donc des élevages professionnels en France, selon les chiffres de la BDNI, donc la Base de données nationales d'identification. On évalue à près de 3 400 livreurs de lait de brebis, environ 850 producteurs fermiers, et en 2020, on a enregistré une collecte de lait de brebis qui était à 295 millions, ce qui positionne la France comme quatrième collecteur parmi les pays membres de l'Union européenne à 27. Pour ce qui est du lait de brebis bio, c'est à peu près 10% de cette collecte totale, donc à peu près 30 millions de litres de lait, toujours pour l'année 2020. En termes de production, ce qui comprend aussi des volumes importés, on a une production qui était enregistrée toujours en 2020 à 315 millions de litres, et à peu près 20 millions de ces 315 millions de litres sont transformés à la ferme, sur place. Et il faut savoir que la consommation de lait de brebis, alors pas de lait de brebis à proprement parler, mais de produits à base de lait de brebis, est très dynamique en France, de façon assez récente. Pour ce qui est de la collecte française de lait de brebis, vous avez le graphique en bas à gauche, vous pourrez regarder plus en détail, car je pense qu'on vous transmettra la présentation, mais vous avez en bas à gauche le graphique qui vous montre en fait la répartition de la collecte française de lait de brebis, en fonction des zones de production, donc avec en bleu pour ce qui est de la Confédération Générale Roquefort. Vous avez l'interprofession de Pyrénées Atlantique. Oh putain ! En vert, en rouge, vous avez l'ILOC, qui est, alors je, qui est, attendez, juste, je vais répéter quelque chose, pour l'ILOC, mais l'ILOC, c'est donc, oui, l'interprofession corse, voilà, c'est ça. L'interprofession corse, pardon, et vous avez en violet, finalement, ce qui est hors interprofession régionale, donc c'est généralement ce qui est situé dans le bassin Roquefort, mais pas enregistré comme Confédération Générale Roquefort. Donc, je vous laisserai regarder le détail si vous le souhaitez par la suite. Je passe maintenant à ce graphique, en fait, pour vous montrer justement le dynamisme des achats de produits à base de lait de brebis. C'est une filière, la filière de brebis, qui fonctionne très bien, qui est très dynamique actuellement. Et vous pouvez voir sur le graphique que les achats de fromages de brebis par les ménages français sont quand même assez dynamiques sur cinq ans. Toutes les gammes progressent globalement, sauf le Roquefort. Ensuite, je vais attaquer maintenant la partie production de viande au vine en France. Alors, avant de parler de la France, je vais vous parler du contexte mondial très rapidement pour que vous vous situiez un peu au niveau de la production française. À l'échelle mondiale, comme vous pouvez le voir sur ce planisphère, on a des zones qui sont excédentaires, qui sont ici entourées de jaune orange, et des zones qui sont plutôt déficitaires. Et évidemment, ces excédents, ces déficits vont amener à des flux de viande au vine. Pour la carte suivante, du coup, le diaporama a suivi. Merci. Et du coup, on a des flux de viande au vine à travers le monde pour approvisionner les pays qui manquent ou qui ne produisent pas assez par rapport à leur consommation de viande au vine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc là, on a ce qui est en rouge et en vert, c'est simplement les évolutions par rapport à l'année précédente de ces flux. Mais ce qu'il faut regarder plus globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que le plus gros des flux part de l'Océanie, et plus précisément de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et donc, ça approvisionne des grands bassins d'importation, et notamment le marché asiatique, le marché de l'Union européenne, mais également l'Amérique du Nord. Pour ce qui est de la France maintenant, plus précisément, en termes de nombre d'exploitations françaises qui détiennent plus de 50 brebis, donc définies comme étant professionnelles, ne comptant pas les brebis tondeuses, entre guillemets, on est à peu près à 19 500 élevages en France. Avec, en partance de ces élevages, on va avoir la majorité quand même des agneaux qui sortent de ces élevages qui vont être abattus sur le sol français, mais on a quand même une petite partie, une partie qui peut être quand même conséquente, on a presque 500 000 ovins par an qui sont exportés, des ovins vivants, exportés en vif, et principalement vers deux destinations, l'Espagne et, dans une moindre mesure, l'Italie. Ça représente à peu près 12 % des ovins qui sont élevés en France. La plus grande partie va quand même être abattue sur le territoire français, et ça produit chaque année à peu près 80 000 tonnes équivalent carcasse, sachant que ces 80 000 tonnes équivalent carcasse incluent aussi des importations d'ovins vivants, à peu près 220 000 par an, en provenance principalement d'Espagne et des Pays-Bas, mais surtout d'Espagne, et ces importations d'ovins vivants comptent pour à peu près 5 % des abattages français. À certaines périodes de l'année, ils sont quand même non négligeables et ils ont particulièrement été dynamiques cette année en 2021, et ils ont permis aux abattages français d'être en hausse puisque les sorties des élevages étaient par ailleurs stables. Pour ce qui est ensuite des autres flux maintenant de viande et non plus d'animaux vifs, il faut savoir que, et c'est essentiel pour la filière française, on a à peu près 50 % de ce que l'on consomme en France qui est de la viande ovine importée, et donc ces importations de viande ovine correspondent à à peu près 80 000, 81 000 tonnes équivalent carcasse par année. Et il y a également quelques volumes de viande ovine produits abattus en France qui sont exportés, mais c'est quelques milliers de tech, donc rien par rapport aux importations. Alors maintenant, on va s'intéresser au prix, enfin je ne veux pas le prix de l'agneau, mais c'est un indicateur français de l'état du prix de l'agneau. Donc la cotation entrée abattoir est avise par France Agrimaire pour l'agneau lourd, et donc on peut voir que cette cotation, elle est à des niveaux historiquement élevés, sur le graphique en haut, où on a l'évolution entre 2010 et 2022. Elle ne cesse de croître, et surtout depuis le début de la pandémie, qui, alors ce n'est pas dû, cette augmentation seulement à la pandémie, c'est aussi dû au Brexit, et en fait, plus généralement, c'est dû à une forte baisse des importations françaises de viande ovine, ce qui fait que l'offre globale sur le marché français est très en deçà de la demande, et ça fait grimper les cours à des niveaux très élevés. On a dépassé pendant trois semaines, à la fin de l'année 2021, les 8 euros du kilo, donc c'est vraiment des prix qui sont très élevés, par rapport à ce qui se faisait, par exemple, en 2019. Pour vous donner un exemple, en semaine 5 de 2022, la cotation, elle était à 7,70 euros du kilo, c'était quand même 1,21 euros de plus que la même semaine en 2019. Ce qu'il faut savoir également, j'accélère parce que je vois que je suis déjà à plus de 10 minutes, ce qu'il faut savoir également, c'est que certes, la cotation, elle est très élevée, donc ça peut paraître comme très attractif, c'est assez attractif, mais on a quand même des charges qui parallèlement ont une augmentation qui ne cessent pour le moment de... Enfin, les charges ne cessent de croître, pardon. Et donc, vous avez l'ipampa au vin-viande qui représente finalement cette augmentation du prix des entrants utilisés en au vin-viande. Et sur le graphique en noir, vous avez cette ipampa qui ne cesse de grimper et c'est principalement dû à deux choses, la hausse du prix des aliments achetés et la hausse du prix de l'énergie et du lubrifiant. Et donc, c'est principalement, pour ce qui est en tout cas de l'énergie et du lubrifiant, la pandémie de Covid-19 qui est à l'origine de cette hausse des prix, avec les pays producteurs de pétrole qui n'ont toujours pas réouvert, comme avant pandémie, les vannes, entre guillemets, pour vendre le pétrole, alors que la demande, elle est redevenue normale. Donc, ça fait vraiment flamber les cours du pétrole. Il y a d'autres raisons, comme le prix élevé du fret maritime ou des tensions géopolitiques. Mais globalement, c'est ce qui explique la hausse du prix des carburants. Mais globalement, pour ce qui est de cette sipampa et des charges plus généralement, il est quand même prévu que ça continue d'aller dans ce sens, au moins pour les premiers mois de l'année 2022. La production française de viande au vin, ce qu'il faut très rapidement revenir, c'est qu'elle est stable depuis 2009, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut, avec des évolutions qui sont assez saisonnières, comme vous pouvez le voir sur le graphique en bas, et donc notamment des hausses de production autour de Pâques, avec beaucoup d'éleveurs qui produisent, qui misent beaucoup sur Pâques pour vendre une partie de leurs agneaux. Les importations de viande au vin, comme j'en parlais tout à l'heure, ça représente un peu plus de la moitié de ce que les Français consomment, donc c'est très important à prendre en compte dans l'économie de la filière. Le prix des viandes que l'on importe, ça peut vraiment impacter le prix en France, et aussi les volumes que l'on importe. Trop de volumes importés, ça peut vraiment faire chuter la cotation française et le prix des agneaux. En ce moment, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, au contraire, comme je le disais, on a vraiment une baisse, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut, des importations françaises de viande au vin, sachant que nos principaux fournisseurs, ce sont le Royaume-Uni, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Donc il y a d'autres pays, mais dans une bien moindre mesure. Pour ce qui est de la consommation française de viande au vin, comme je vous le disais, les importations, ça compte pour plus de la moitié, donc logiquement, la consommation chute, au fur et à mesure que ces importations de viande au vin chutent, avec la production qui est plutôt, elle, stable. Et donc, cette chute de la consommation, elle, comment dire, elle se poursuit dans le temps, comme vous pouvez le voir. Et il faut aussi savoir que le prix élevé de l'agneau, et surtout depuis quelques mois, et depuis, on va dire depuis 2020, vu qu'il est vraiment très élevé maintenant, ça participe aussi à la baisse de ses achats, avec une volonté des professionnels dans la vente, des fois, de mettre moins l'agneau en avant, parce qu'ils se font moins de marge dessus, en fait, vu le prix très élevé, ils ne veulent pas répercuter trop ce prix élevé sur le consommateur, et donc, il y a une volonté parfois de mettre moins l'agneau en avant, et c'est un peu un cercle vicieux par rapport à cette consommation d'agneau. Voilà. Merci. Cassandre pour ce point. Donc, du coup, tu as bien quand même tenu le timing, avec juste 4 minutes de décalage, mais c'est les 4 minutes qu'on avait pris de retard au démarrage. Du coup, on a 5 minutes, si vous souhaitez, pour poser des questions à Cassandre, et qu'elle puisse vous répondre. Donc, si vous avez des questions sur le marché, allez-y. Géraldine, s'il y a des questions ou pas ? Là, non, pour l'instant, on n'a pas eu de questions. C'était très clair. Il y en a qui ont des soucis de son. Alors, oui, je rappelle qu'il y a une possibilité de se connecter à un audio aussi, si vraiment c'est problématique. Vous avez normalement reçu aussi un numéro de téléphone. On peut quitter par téléphone. On va peut-être le coup. On va peut-être voir peut-être encore s'il n'y a pas de questions. Ah, il y a une question. Tu l'as. Oui, j'ai vu pourquoi les importations baissent. En fait, alors, les importations de viande au vin, elles baissent pour plusieurs raisons. En fait, ça va dépendre du contexte de chaque pays qui nous fournit. Par exemple, pour ce qui est de la plus grande partie de nos importations, elles viennent du Royaume-Uni. Et en fait, le Royaume-Uni, en ce moment, il a beaucoup moins d'offres à proposer à l'export parce qu'avec, vous vous rappelez sûrement, mais il y a eu plusieurs phases de sortie de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs Brexit prévus. Il y a eu des reports. Et en fait, à chaque fois qu'un Brexit était prévu, par exemple, il y en avait un fixé au 31 octobre 2019 qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté. à chaque fois qu'il y avait ça, en fait, de peur d'avoir des droits de douane qui se rétablissaient entre le Royaume-Uni et les pays du A27, il y avait le Royaume-Uni qui produisait beaucoup et qui exportait beaucoup. Et en fait, à force de faire ça, ils ont amoindri leur cheptel, ils l'ont impacté de façon négative. Et du coup, depuis, ils ont vraiment du mal à s'en remettre. Donc, il y a d'autres facteurs qui expliquent cette baisse de l'offre au Royaume-Uni. Mais globalement, depuis à peu près deux ans, ils ont vraiment beaucoup de mal à vendre suffisamment parce qu'il y a moins de naissances d'agneaux, il y a moins de sorties d'agneaux, ils produisent dans l'ensemble moins et il faut aussi qu'ils produisent pour leur marché intérieur. Donc, sur l'export, ils sont moins présents. C'est principalement ça qui explique la baisse des importations. Après, il y a la Nouvelle-Zélande qui, depuis des années maintenant, même si elle a des contingents à droit nul vers l'Union Européenne et notamment vers la France, elle est super concentrée sur la Chine parce que la Chine, il y a quelques années, ça a subi, son cheptel porcin a été décimé à cause de la fièvre porcine africaine et de fait, ils ont eu un grand manque de protéines animales. Ils ont commencé à importer beaucoup de viandes différentes et notamment de la viande ovine et la Nouvelle-Zélande étant relativement proche de la Chine aussi, ça fait que c'est plus simple pour elle d'exporter vers la Chine d'un point de vue des coûts pour le transport et c'est un pays qui est vraiment très demandeur et très offrant au niveau de la viande ovine. Donc globalement, la Nouvelle-Zélande, elle est plus vers la Chine et aussi vers, plus récemment, les États-Unis mais elle délaisse un petit peu l'Union Européenne et notamment la France et pour ce qui était 2021, c'était ponctuel mais l'Irlande, elle a eu aussi des gros problèmes d'offres parce qu'elle importe beaucoup d'agneaux d'Irlande du Nord en fait et cette année, ils ont été principalement réorientés vers la Grande-Bretagne qui, comme je vous l'expliquais au début, souffre d'un manque d'offres et donc l'Irlande en a subi un peu les conséquences cette année, grosse baisse des abattages et de ce fait, elle pouvait moins exporter et notamment vers son premier client qu'est la France. Donc en fait, c'est un ensemble de facteurs au niveau des pays fournisseurs de la France qui expliquent cette baisse des impôts. A-t-on idée de la réaction britannique pour reconquérir le marché français ? Je pense qu'il n'y a pas forcément nécessité de reconquérir le marché français. Je pense que dès lors qu'ils auront l'offre suffisante, ils vont pouvoir exporter en France sans trop de problèmes parce qu'en France, on a un réel manque d'offres surtout à certaines périodes de l'année. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de reconquête du marché français pour le moment et qu'ils soient en problème d'offres de leur comté. Cassandre, il y avait une question sur le prix carcasse. Comment tu vois l'évolution dans les années à venir ? Dans les années, alors sur un court terme, donc si on parle de trois ans, le prix devrait rester assez élevé à l'échelle mondiale même parce qu'on n'a en fait pas assez d'offres par rapport à la demande qui est croissante au niveau de certains pays qui se développent, qui se mettent à manger plus de viande, notamment au niveau du marché asiatique, il y a une demande qui est vraiment grandissante et par ailleurs, les pays producteurs, les grands producteurs ont du mal à suivre et donc mécaniquement, ça fait que les cours devraient rester assez élevés au moins sur du court terme. Après, globalement, il y a des questions sur l'évolution du chef-tel et du nombre d'exploitations. Donc déjà, il y avait une question de est-ce que toi, tu avais des éléments pour expliquer pourquoi depuis 2000, le chiffre, le nombre d'exploitations ne fait que diminuer et aussi du coup, si on a des perspectives sur les années à venir d'évolution, est-ce qu'on va continuer à perdre des producteurs ou est-ce que ça va se stabiliser ? Je pense que dans l'ensemble, Ophélie, je ne sais pas si elle est là, mais elle serait plus à même d'expliquer cette évolution que moi parce qu'elle connaît très bien les problèmes de renouvellement de génération, etc. Mais je pense que cette diminution, c'est justement dû à un problème de renouvellement de génération dans la filière. On a pu voir aussi qu'il y avait une baisse globalement de la production, de la consommation. Bon, ça va dans le même sens, mais je ne pourrais pas aussi bien détailler qu'Ophélie, je pense, ou que d'autres personnes vraiment spécialisées. Je pense que c'est un problème de renouvellement de génération, mais je ne sais pas si c'est que ce facteur. En fait, si je peux, parce que du coup, c'est un historique, j'ai commencé à en avoir. Mais en fait, il y a effectivement l'âge des éleveurs qui n'a pas été renouvelé. Mais en fait, c'est une production, la production vine qui ne génère pas de gros revenus. Et en fait, depuis les années 90, il y a une politique de mondialisation de la production vine qui fait qu'il y a eu de la concurrence et donc des revenus qui n'étaient pas très élevés, voire même pas insuffisants. Et donc, petit à petit, les éleveurs ont arrêté et ça a été compliqué d'attirer des nouveaux producteurs dans cette production. Mais depuis les années, voilà, depuis 2010, il y a eu une revalorisation des aides de la PAC puisqu'il y a eu aussi la réforme de la PAC dans les années 90 quand il y a eu la mise en place des primes à la surface, en fait. Il y a eu toute une évolution de la politique d'accompagnement au niveau de la PAC qui fait que, en fait, les éleveurs au vin avaient des revenus moins importants. Et en fait, en 2010, il y a eu une revalorisation de ces aides-là. Donc, ce qui fait que ça n'a pas empêché de continuer à perdre encore des exploitations et des brebis, mais ça a ralenti la baisse. Et aujourd'hui, on constate plutôt une stabilisation. Tu l'as dit d'ailleurs par rapport notamment à la production d'agneaux. Enfin, aux abattages, on a stabilisé. Et là, sur les derniers chiffres qu'on a récupérés sur l'évolution démographique, c'est plutôt positif puisque, a priori, on renouvelle à peu près les éleveurs. maintenant, voilà, on renouvelle le nombre d'éleveurs, mais pas forcément les effectifs en brebis. Les installations se font plutôt sur des plus petites exploitations que les exploitations qui partent où souvent, c'est, voilà, les éleveurs, au fur et à mesure, ils ont agrandi le cheptel. Et là, en fait, sur les installations, on ne constate pas forcément ça. Et du coup, on constate aussi que les personnes qui s'installent restent moins longtemps dans le métier, elles ne font pas forcément toute leur carrière. Et donc, il y a aussi un enjeu de professionnalisation des porteurs de projets et des gens qui s'installent, d'où l'intérêt aussi de présenter et d'avoir des outils d'accompagnement pour faciliter les installations. Je pense que tu as répondu à d'autres questions en même temps. C'est parfait. Je ne sais pas, Géraldine, il y avait d'autres questions ? Oui, après, peut-être un point sur le marché, les échanges avec les Britanniques. Il y avait des questions sur ça ? Il y a déjà pas mal de demandes réponses, je pense. Oui, il y avait des questions par rapport aux... Ah, ben, juste, non, non, on prévoit pour les échanges britanniques avec la France, on prévoit que la situation s'améliore. En revanche, il faut faire attention parce que le Royaume-Uni, depuis qu'il s'est retiré de l'Union européenne, a conclu des accords de libre-échange avec beaucoup de pays, notamment l'Océanie. Et comme je vous le disais au début de ma présentation, l'Océanie, c'est l'Australie et la Nouvelle-Unde, c'est les deux géants en termes de production et d'exportation de viande au vine. Et pour peu qu'il y ait des conflits qui soient diplomatiques ou autres, ou il y ait des soucis avec leurs grands clients comme la Chine ou les USA, ils peuvent rapidement se retourner vers l'Union européenne dont ils savent qu'elle est toujours en demande de viande au vine. Et là, ça peut avoir un impact négatif s'il y a un afflux de viande vers ces pays-là. Et notamment, ça peut engorger des marchés comme le marché britannique, le marché français ou autre. Et si ça engorge, par exemple, le marché français, ça peut concurrencer l'agneau britannique. Il faut vraiment voir tous ces flux aussi et les potentiels dangers qu'il y a avec ces nouveaux accords de libre-échange post-Brexit. Je vous propose de passer à la suite. Du coup, on va attaquer avec Jean-Pierre. Est-ce que on nous entend ? Il avait des petits soucis de connexion. Je reviendrai avec lui. Est-ce qu'il est connecté ? Il y a une main levée, c'est pas... La main qui s'est levée, là, c'est... Je pense que c'est pas lui. Du coup, est-ce que il a des soucis de connexion ? Est-ce que, Géraldine, tu veux prendre ces éléments ? J'aurais aimé qu'il attaque, mais bon. Parce qu'après, on peut se dire qu'il leur parle à la fin. On peut aussi. Et on attaque avec les témoignages. Ouais, ouais. Comme ça. Bon, on espère que ça aille mieux tout à l'heure. Donc, voilà, on reviendra sur Innova tout à l'heure. On va attaquer si ça vous va avec la partie témoignages. Du coup, Fanny, on te donne la main. Oui. Fanny, tu nous entends ? Décidément. Ouais, t'as ton micro qui est coupé. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ou pas ? Oui, oui, on t'entend. Oui, très bien. Ok. Donc, je suis Fanny Canet. Je suis la ministre du point d'accueil installation sur le département de l'Ordan. S'il y a des soucis de connexion, n'hésitez pas à me le marquer sur le côté parce que depuis le début, je n'entends pas tellement bien. Donc, voilà, moi, je vais vous parler de l'installation agricole. Alors, plutôt d'ordre général parce que c'est vrai que du coup, le rôle du point d'accueil installation, c'est de rencontrer tous les porteurs de projets en agriculture, donc dans n'importe quelle filière. Au niveau du point d'accueil installation, donc, le département de l'Ordan est géré par le syndicat des jeunes agriculteurs. Après, il y a d'autres départements où c'est la chambre d'agriculture qui pilote le TAI, enfin, voilà, qui, fournir, c'est que dans chaque département, il y a un point d'accueil installation et que c'est vraiment la porte d'entrée pour tout porteur de projet. Donc, même les personnes, les jeunes qui sont en formation, qui passent un diplôme ou autre, n'hésitez pas à aller rencontrer le point d'accueil installation parce que les démarches derrière, on va en parler, peuvent être longues. voilà, donc, le rendez-vous de l'accueil installation, c'est vraiment la première étape. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, c'est, voilà, le rôle du PAI, c'est vraiment d'informer, d'apporter toutes les réponses sur l'installation agricole, de vous orienter en fonction du projet que vous avez, donc orienter vers des conseillers techniques, des conseillers d'entreprise, selon les questions que vous avez, et de, notamment, démarrer les démarches à l'installation, selon, du coup, le cadre d'installation. Au niveau du rendez-vous pour un accueil installation, ce rendez-vous-là, donc, soit c'est un individuel, soit c'est du collectif, on va déjà aborder avec vous le côté, le projet, le projet que vous avez. Donc, le foncier, est-ce que vous avez du foncier identifié ou pas, voilà, donc, pour de la recherche de foncier, il existe différents organismes, comme, par exemple, la SAFER, le RDI, donc, le RDI, c'est le répertoire départemental à l'installation qui est géré, du coup, par les chambres d'agriculture. On va également aborder avec vous tout ce qui est statut juridique, social, fiscal. Voilà, alors, pour la sociale, ça va être la filiation à la MSA, en fonction, justement, de l'exploitation que vous allez mettre en place. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le site social, sur le département de l'Aude, mais c'est à peu près partout pareil, on va regarder le nombre donc en brebis, c'est 70 brebis-mères. Les personnes qui ont moins de ce seuil-là, elles vont être quotidiennes solidaires et ceux qui ont plus, c'est les personnes qui vont être exploitantes agricoles. Voilà, donc on va regarder, en fait, le seuil d'installation, parfois, vous allez commenter. Autre point qu'on va aborder avec vous, forcément, ça va être la formation. Donc, la formation va avoir un diplôme à passer, oui, non. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme agricole pour s'installer. Par contre, c'est fortement et puis, si on veut demander des aides à l'installation, notamment les aides de GA, il faut absolument un diplôme agricole. C'est la partie montage du projet avec le financement et justement, voir du coup les aides qui existent. Donc, du parcours à l'installation, comme je vous disais, deux options. Donc, vraiment, une option avec les aides et une option installation sans les aides. les dispositifs à l'installation, ils ne sont pas du tout liés aux aides, par exemple, de la PAC et tout ça, on va dire que ça se prime. Les aides vraiment à l'installation, donc, nous, on a une aide régionale. Cette aide régionale, elle est pour les personnes qui ont plus de 40 ans et les personnes qui ont moins de 40 ans, du coup, peuvent bénéficier bénéficier des aides GIA. Donc, du moment qu'on a moins de 40 ans, le diplôme agricole de niveau 4 agricole, donc minimum un bac agricole et un projet viable sur 4 ans. Voilà, les aides de jeunes agriculteurs, du coup, on s'engage sur 4 ans derrière à être, à respecter les engagements et à s'installer jeunes agriculteurs. Donc, voilà, au niveau de l'installation, plusieurs modes d'installation possibles, ça, vous le déterminez lors du rendez-vous PAI, donc installation avec les aides et installation sans les aides. Pour vous donner un peu plus d'indications, du coup, sur les aides de jeunes agriculteurs, en termes de démarches administratives, il faut compter quasiment un an de démarches. Donc, il faut quand même bien prendre en compte ce délai-là. C'est pour ça que je voulais préciser au début de ne pas hésiter à commencer les démarches taux, voilà, même si vous êtes en formation, voilà. Du moment que le foncier est plus ou moins identifié, on peut effectivement lancer les démarches pour demander les aides. Alors, les aides, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas les mêmes montants selon les régions. Il y a des modulations qui peuvent varier. s'il vous faut retenir que les aides de GIA, c'est en fonction de la zone sur laquelle on s'installe. Donc, soit en zone pleine, défavorisée ou montagne, on va avoir un montagne différent. Une petite indication, en zone pleine, c'est 12 000 euros le minimum pour les aides GIA, en défavorisée 17 000 euros et en montagne 23 000 euros. Je vais m'en envoyer des documents complémentaires. Par contre, comme vous le dit, il y a quand même pas mal de spécificités en fonction du département de la région sur laquelle on est. Donc, voilà un peu pour tout ce qui est parcours et aides à l'installation et donc, viennent se cumuler forcément à ces aides à l'installation. de l'installation, les parcs, les aides PTAE, les aides à l'agriculture bio pour ceux qui s'installent en bio, les aides de demandeurs d'emploi pour les personnes qui sont en emploi. Voilà. Des types d'aides pour les démarches. Donc, ça se lance comme vous le disait auprès du point d'accueil installation et on commence avec une partie formation qu'on appelle le 3P ou le PDP. C'est là où on va démarrer les démarches pour s'installer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, j'ai voulu faire une présentation quand même assez rapide parce que, comme je vous dis, l'installation, c'est quand même spécifique en fonction du département dans lequel on s'installe. Du coup, n'hésitez pas à faire un propos de questions ou sinon, je laisserai la main au témoignage. Oui, il y a juste une précision de Laurent Laval qui explique qu'au niveau du GUE Occitanie, il y a des prêts à taux zéro qui sont proposés pour l'acquisition et l'accroissement de Cheptel à travers les fonds d'avance de Cheptel. Sachant que, je crois que c'est très spécifique à l'Occitanie pour le coup, vous avez la chance d'avoir ce dispositif qui n'est pas forcément le cas dans toutes les raisons. Y a-t-il des aides spécifiques en auvins en France ? Je ne sais pas, Fanny, je ne sais pas si vous répondez à cette question ou pas. Tu ne sais peut-être pas. En tout cas, sur les aides spécifiques en élevage au vin, on va avoir des aides liées à la PAC avec l'aide au vin. Après, il n'y a pas d'aides spécifiques à l'élevage au vin. Après, il y a des modulations possibles de certaines des IA, de l'ICHN, des aides bâtiments. Il peut y avoir des bonifications, on va dire. Mais après, il n'y a pas d'aides spécifiques à part l'aide au vin. La taille minimum pour obtenir les aides PAC. Ça, c'est pareil. Au niveau de l'aide au vin, il faut un minimum de 50 brebis pour pouvoir déclarer les aides. Après, il peut y avoir une modulation en lien avec le niveau de productivité des brebis par rapport à l'aide PAC, enfin, à l'aide au vin. Après, c'est ce que tu disais, Fanny, par rapport à l'histoire de cotisants solidaire. Oui, du coup, sur le département de l'Ordre, effectivement, c'est 70 brebis mères ou 150 anions qu'on appelle la SMA, le seul minimum d'assujettissement. C'est ce qui va dépendre du statut social. Comme je disais, si on est en dessous, on est considéré comme cotisants solidaires à la MSA. et si on est en dessous, on est ou exploitant agricole. Il y a une remarque aussi sur les OP qui permettent aussi d'accompagner la chaise de brebis. C'est vrai que ça, par contre, du coup, il y a à peu près toutes les OP sur la France qui proposent ces dispositifs. il y a une remarque aussi d'une personne qui voudrait avoir une idée des aides dont il aurait le droit et voir. Donc, effectivement, il faut voir avec le point accueil d'installation ce qui est possible à l'échelle de l'administration. si il peut me permettre qu'effectivement, voilà, là, c'est exactement les questions qu'on aborde. Alors, lors du rendez-vous pour l'accueil d'installation, on ne va pas forcément vraiment rentrer dans les aides de PAC, faire une cible et tout ça, mais c'est le rendez-vous qui suit avec un conseiller d'entreprise ou autre. Donc, ça, en termes d'accompagnement, si c'est sur le département, bon, de l'autre, ça va être la chambre d'agriculture, il y a d'autres organismes qui peuvent vous accompagner. mais j'imagine que sur les départements ou autres, c'est exactement la même chose. C'est vraiment le rôle de la chambre d'agriculture, tout ce qui est émergence, projet et accompagnement, ils ont des questions ici là-dessus, dans un premier temps d'ailleurs gratuit, qui peuvent vous accompagner sur toutes ces questions-là et éviter d'être dans le flou. Et du coup, Fanny, il y a un numéro vert, je crois, enfin vert ou je ne sais plus, pour trouver les coordonnées des PAI ou le site internet. Peut-être que tu peux nous le mettre sur le tchat les coordonnées pour ceux qui veulent enseigner. Puis du coup, on va passer… Je vais vous mettre les coordonnées des PAI. Après, il y a un site internet où on peut cliquer sur le département et directement tomber sur les contacts. Merci. Du coup, on va passer au témoignage de Léo. Si tu veux nous parler un peu de ton… présenter ton exploitation et puis nous parler de ton parcours en Suisse. Oui. Donc, bonjour à tous. Léo Gasque, installé dans l'Aude sur la commune de Finjau depuis 2018. Donc, j'ai eu un bac pro CGEA-SDE, donc système à dominante élevage au lycée agricole de Castelnaudari. À la suite de ça, je me suis installé sur l'exploitation familiale qui est à la base d'une exploitation céréalière qui était une SCA qu'avait mon père. Donc, 260 hectares de céréales à insectes donc non irriguées sur les collines de la piège. Donc, pas des terres forcément… Des terres qui étaient où à l'époque on faisait de l'élevage. Donc, comme on le voit sur la photo, on voit des brebis dans une bergerie. C'était la bergerie de mon grand-père. Mon grand-père à l'époque qui avait 150 brebis en plus des céréales. Le troupeau a diminué au fur et à mesure et quand je me suis installé, bon, il n'y en avait presque plus. Il restait 20 brebis. Et donc, on a décidé quand je me suis installé de remettre l'élevage un peu dans l'installation, dans l'exploitation. Donc, voilà, à l'époque, dans le secteur, beaucoup d'exploitation avait cette notion de polyculture élevage et c'est ça qu'on veut remettre parce que je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire et que c'est différent. L'un va passer à l'autre pour moi. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complémentaire. Donc, bon, en parallèle de ça, on a monté aussi un atelier horticulture. Bon, ça, on ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas trop le truc. Donc, aujourd'hui, sur l'exploitation, il y a trois activités, céréales, horticulture et élevage au vin. Donc, on est sur une centaine de brebis. On ne va pas augmenter beaucoup parce qu'on n'a pas trop le temps. On n'est que trois associés, mes parents et moi. surtout qu'on fait 100% de vente directe en caissette, tout ça. Donc, c'est aussi, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir le vendre. C'est le but aussi, ouais, de faire de la vente directe pour justement être maître de 100% de la production et de la vente. donc on gère tout, on gère l'alimentation à 100%, on est autonome, on gère la vente, le prix de vente, à qui on le vend, on gère la période d'annulage, on gère vraiment tout et c'est ça que je voulais faire. c'était à l'inverse du système céréalier comme on l'avait. Le système céréalier, on dépend à 100% du marché, des coopératives, des fournisseurs. On ne maîtrise ni le prix de vente, ni le climat, on ne maîtrise absolument rien sur la céréale. Et ça, c'était difficilement modifiable. Donc, c'est ce que j'ai voulu, j'ai voulu un système, j'ai voulu une production où on puisse gérer 100% ou presque de la production du début à la fin. Donc, sur l'horticulture, on y arrive très bien aujourd'hui en vente directe tout ça et sur l'élevage aussi en faisant ce système-là. Après, il n'y a pas de... c'est une perspective... on n'aura jamais 100 brevilles en vente directe. Ça, il faut être conscient que ça restera quelque chose de... ça restera une production complémentaire mais qui est bien aussi d'un point de vue agronomique notamment pour les couverts végétaux en été, faire pâturer des couverts végétaux, remettre de la luzerne dans l'assolement, ce qui est très bien pour les cultures, ça amène de l'azote, tout ça se fait. et ça... l'élevage et les céréales se complémentent très bien. C'est un boulot supplémentaire mais voilà, ça permet aussi de sécuriser le revenu et comme je suis rentré sur le gars avec tout ça, il fallait aussi un apport de ce côté-là. c'est la sécurisation qu'on a cherchée là-dessus. Donc, je ne sais pas, en gros, c'était recréer le système polyculture-élevage, travailler d'astreinte en points faibles, investissement supplémentaire, c'est-à-dire, on a racheté 50 brebis, donc c'est des rouges du roussillon, je ne l'ai même pas dit, racheté 50 brebis en 2019. Donc, aujourd'hui, il a fallu acheter du matériel d'élevage, de fenaison, tout ça. Donc, ça, c'est un coût. On est en train de construire un hangar photovoltaïque pour faire une bergerie. Il est quasiment fini. Bon, ça fait trois ans qu'on bataillait pour tout ce qui est autorisation, tout ça. Donc, il y a quand même des investissements. Voilà, donc le hangar, le matériel de fenaison, il a fallu, enfin, pas sacrifier, mais il a fallu passer des champs qui étaient en céréales, il a fallu les repasser en pré, faire des clôtures. C'est quand même un autre métier que la céréale. Voilà, bon, après, rien n'est impossible, bien évidemment. Donc, à l'heure actuelle, on fait encore avec la bergerie de mon grand-père, on faisait, puisque maintenant, ça ne rentre plus. On a trop de brebis, ça ne rentre plus dedans. Donc, maintenant, on fait le hangar. C'est dommage, il n'y a pas de photo du nouveau hangar. Mais voilà, ça ne se fait pas de suite. Donc, pour l'instant, sur cet atelier, ça n'a été que des frais et ça ne nous a rien rapporté. C'est quand même de l'investissement à long terme. J'ai la chance d'avoir une exploitation solide à la base qui a permis de financer tout ça. Quand on part de zéro, peut-être on le fait moins vite, on prend du fermage, on fait des… Je sais qu'il se fait beaucoup, il y a un voisin qui est parti de zéro qui l'a fait. On fait du commoda avec les mairies, on fait des trucs comme ça sur des friches. Voilà, bon, tout est faisable, il ne faut pas se démotiver de ça. Donc, voilà pour l'atelier au vin qu'on a remis. Si vous avez des questions, déjà, là-dessus… Allez-y, posez vos questions dans le chat. Si, peut-être… J'ai demandé la DGA, la DGA, après, j'ai l'aide, bon, l'aide, ce qu'on disait, l'aide aux vines. Je bénéficie aussi de l'aide de loups. Chez nous, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a l'aide en fonction du zonage du loup. Donc, ça nous a permis de financer un bateau, de financer des clôtures, des clôtures électrifiées financées à 50-60 %, je ne sais plus, ou 40. Moi, ce n'est pas rien. Donc, l'aide de loups rentre vraiment en compte en fonction du zonage loup. voilà. Quand tu dis aide, c'est les aides aux investissements pour les moyens de protection, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, l'aide, voilà, c'est ça. Parce qu'on est en zone 2, je crois, je ne sais plus, il y a 3 numéros, un, trois, et c'est comme ça que, oui, c'est l'aide. Donc, ce n'est pas rien pour quand on s'installe, il faut le regarder quand même ça, la DGA, voilà, la DGA, zone montagne, zone défavorisée, zone défavorisée aussi, on y était, on a été sortis quand il y a eu la nouvelle carte qui est sortie il y a quoi ? Il y a 4 ans maintenant, donc on a été sortis de la zone défavorisée, vous avez dû en entendre parler avec la zone de la piège, on y est dedans, on est en plein dedans, donc j'ai été concerné. Quand je me suis installé la modulation de l'ICHN dans la DGA, je ne l'ai pas eu un mois après, donc j'ai eu 10% de moins et j'aurais pu avoir des reliquats de l'ICHN sur 4 ans que je n'ai pas eu. Ça, c'est à regarder aussi quand on s'installe, est-ce qu'on a l'ICHN, est-ce qu'on a l'aide-loup, est-ce qu'on a, voilà, après pour le bâtiment photovoltaïque, j'ai eu droit à un PCAE, bon, pas pour tout le bâtiment, ça ne finance pas le toit, mais ça finance les murs, mais enfin, j'ai quand même eu une belle somme, je ne sais plus exactement. Il faut arriver à capter le maximum quand on peut et quand on se installe de zéro, en plus, ça permet aussi de fixer à quel endroit on s'installe. Et après, le choix de la race, donc pareil, rouge du roussillon, race rustique qui se débrouille toute seule, les agneaux, ils naissent dehors, là, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de bergerie, mais c'est quand même, c'est une race, vous n'avez qu'un agneau ou qu'un agneau et demi par brebis, mais vous êtes sûr que vous l'avez quoi ? Elles vont se démerder, vous les foutez dans la garrigue, elles vont faire des agneaux tout seul. Ce que j'ai cherché aussi parce que voilà, trois activités, c'est le temps qu'on n'a pas. Et voilà, je n'avais pas besoin d'une race qui fasse trois agneaux de moyenne parce que de toute façon, après, on ne les vendra pas quand même, il vaut mieux faire progressivement. Et là, voilà, elles font leurs agneaux dans la nature et voilà, c'est rustique et ça, il faut bien regarder le choix de la race, de ne pas se tromper et de prendre une race adaptée à son terroir et adaptée à ce qu'on veut faire si c'est en bergerie, si c'est en extérieur, tout ça. Bon, le but, c'est vraiment de faire du plein air ou quasiment et qu'elles soient des brebis sauvages presque. Et malgré ça, ça fait de beaux agneaux, j'arrive à des agneaux de 40 kilos à 3-4 mois en donnant un peu d'orgen. C'est le seul aliment que je donne en plus du fourrage ou de la prairie. Donc, c'est pas énorme, il n'y a pas de gros système d'alimentation incroyable. On est sur un système qui se faisait il y a 50 ans qui a toujours marché, on est revenu là-dessus et je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, mais des fois, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il faut faire un système simple adapté à ce qui se faisait autrefois et ça fonctionnait et voilà. Et sans aller se torturer l'esprit sur l'aliment, sur machin, je vois que j'arrive à avoir des résultats qui sont identiques aux voisins en termes de quasiment pour tout avec cette race, avec cet investissement-là. En rapport au fait que tu sois en vente directe, Léo, comment tu gères l'étalement de ta production ? Alors bon, jusqu'à maintenant, on n'a rien géré. Comme on n'a pas trop de… Comme voilà, la bergerie, ce n'est pas trop au point de ça, j'aimerais mettre un peu plus au point ce système-là. Donc le bélier est tout le temps avec les brevilles. Clairement, c'est ça à l'heure actuelle. C'est bien dans la mesure où les naissances sont étalées et donc les brevilles sont saillies normalement, enfin normalement, avril-mai, quand elles ont beaucoup à manger dans les prés, c'est là que le bélier fait le boulot. Donc vous avez des agneaux septembre-octobre. Septembre-octobre, il fait encore bon, les agneaux naissent dehors. Ils profitent un peu. Bon, il n'y a pas trop d'herbes, ça c'est vrai, mais ils naissent encore dehors, ça va, il fait bon. et après vous avez de l'agneau maintenant, janvier-février, voilà. Mais c'est étalé, j'en vends, c'est étalé tous les 15 jours, j'en fais partir un peu, on fait quoi ? On fait 10 agneaux tous les 15 jours, c'est pas la folie, mais c'est le but de, je préfère ça que d'avoir les naissances sur deux jours et de, j'arrive pas à les vendre. Le but c'est d'étaler et d'en avoir toute l'année. d'avoir vraiment... Et t'accroches des béliers du coup ? Là, j'en ai un, alors voilà, là je, maintenant que je vais avoir la nouvelle bergerie, ce que je pense faire, c'est mettre un autre bélier, enfin, c'est acheter deux béliers, deux béliers suffolk pour faire du croisement suffolk rouge parce qu'avant on avait du suffolk, mon grand-père avait du suffolk et il y a l'intérêt sur le suffolk, il y a l'intérêt carcasse, ça fait une carcasse beaucoup plus charpentée et je veux expérimenter ça. j'aimerais dans l'ancienne bergerie garder le bélier actuel et une quinzaine de brebis rouges pour faire du... le renouvellement en pur et dans la nouvelle bergerie et sur le troupeau, mettre deux béliers suffolk avec une centaine de brebis et faire du croisement et là, rien garder par contre, garder aucune femelle et là faire vraiment ce croisement. Je veux le tenter pour le point de vue carcasse qui manque un peu sur la rouge. Mais garder vraiment les femelles rouges qui sont des merdardes et que voilà, rajouter deux béliers suffolk. C'est peut-être une connerie, j'ai entendu de tout à ce sujet, j'ai envie de l'expérimenter. Mais garder vraiment des brebis pures rouges, ça c'est sûr, je ne garderai pas Daniel le croisé. On verra. Sur la gestion de ton élevage, pour terminer, il y a des questions sur la streinte, comment tu gères la streinte ? Ouais, alors la streinte, putain, je n'avais pas vu les questions. La streinte, alors, la partie céréale, mon père s'en occupe quasiment tout seul, la partie horticulture, je m'en occupe avec ma mère et la partie élevage, ça m'en occupe mon père et moi. Donc, comment on gère ça ? Les fouins, bon, ça tombe, ça tombe un peu mal, ça tombe un peu quand on a du boulard ailleurs, mais bon, on se débrouille à tous les deux. Non, pour la streinte, le week-end, tout ça, on se le coupe, quoi. Le samedi, c'est moi, le dimanche, c'est mon père. On se débrouille, on fait tout, tout le monde fait tout chez nous. On n'a pas de planning, quoi, c'est celui qui peut, après, ça ne demande pas beaucoup de boulot. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? On a deux râteliers, on a trois râteliers en extérieur, on pose une balle ronde, on met trois balles ronde tous les deux jours et voilà. Et si c'était en bergerie, ça serait pareil, quoi. Tous les jours, on mettrait, il faudrait nourrir matin et soir, ça c'est sûr. Mais bon, on le fait, quoi. On prend, il ne faut pas la journée, quoi. Si c'est bien équipé, en demi-heure, c'est demi-heure par jour, quoi. Après, c'est sûr, au printemps, on fait du pâturage tournant un petit peu. Là, ça demande un peu plus de boulot à déplacer les filets, tout ça. Là, d'accord, même sur les couverts, tout ça, c'est un peu de boulot, mais on se le coupe avec mon père, qui a le temps. Voilà. OK. On le passe un peu après le reste, mais on trouve toujours le temps de le faire. Et du coup, juste sur la partie vente directe, comment tu t'organises là pour gérer ça, mais assez rapidement pour passer au témoignage de Sarah derrière ? Ouais. Vente directe, donc on fait des colis soit demi-agneau, soit agneau entier. Donc oui, donc des colis de demi. Sous vide, épaules, gigots, côtes découpées. On essaie de mettre aussi des fois une brevillette en réforme, un supplément, comme ça, ça permet de rajouter du supplément merguez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du supplément merguez. Donc on arrive sur des colis à 8 kilos, et si on rajoute un peu de merguez, on va une dizaine de kilos pour un demi-agneau. Dizaine de kilos, à 13 euros, 13 euros le kilo. Voilà. L'alimentation, j'avais pas... C'est qui qui fait la transformation ? Alors on amène à l'abattoir à Pamier et on fait découper à la salle de récoupe à Tabre. Donc entre Pamier et Tabre, ils font le lien, ils font le transport. Nous, on amène à Pamier, on récupère à Tabre. Et ils font de la... C'est eux qui font la découpe. Et nous, on paye tout à Tabre. Et voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un truc qui marche bien. La découpe est bien faite. On fait les colis qu'on veut. Si on veut du steak haché, on fait du steak haché. Si on veut des merguez, on fait des merguez. On fait ce qu'on veut. L'alimentation des brevilles, je voulais en dire un mot quand même, est 100% bio parce qu'on avait la possibilité de le faire. Donc on a dit, pourquoi pas s'en priver ? Le troupeau, pour l'instant, n'est pas bio. Peut-être le passé, on y pense. Mais vu que la clientèle, c'est des gens... C'est une clientèle locale qui vient déjà pour l'horticulture. C'est des voisins, c'est tout ça. Rien que de voir le côté plein air est local 100%, le bio n'amènerait pas grand-chose. Même les gens m'ont dit, ça ne vaut pas le coup parce que tu vas le vendre plus cher. Et à le vendre plus cher, peut-être qu'on ne te le prendra pas. Donc finalement, même passer en bio, je me dis, c'est peut-être même pas à faire. L'aliment est en bio parce que c'est assez facile de le faire. Mais après, s'il y avait des questions là-dessus, c'est pareil. Il faut voir en fonction de la vente. Merci Léo. On va peut-être passer à Sarah. Il y avait une question sur ta formation, mais on reviendra peut-être dessus après. Du coup, Sarah, si tu nous entends. Oui, on me voit, on m'entend? Oui, ça marche. Bon, parfait. Mais bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Maniago, aussi installée dans le département de l'Aude, sur la commune de Ribouis, pas très loin de chez Léo. Donc moi, je me suis installée il y a 4 ans, en 2018, avec la DGA. Donc là, je suis en fin d'engagement DGA. Donc mon exploitation, elle a 180 hectares. Et je fais donc de la polyculture céréale élevage au Vendian. Donc j'ai une partie céréale, donc qui représente, on va dire, 60 hectares. Donc sur ça, je fais des céréales, donc de tout ce qui est orge, blé tendre. Je fais aussi du tournesol, et de la porte-graine, colza, semence. Donc, comme l'a bien dit Léo, c'est très complémentaire, effectivement, les céréales élevage, chez moi aussi. Donc j'ai la paille pour les brebis, j'ai l'orge pour les brebis, les brebis font le fumier pour les céréales. Donc c'est vraiment un cercle logique. Donc en ce qui concerne les céréales, une partie est autoconsommée par les brebis, le reste est vendu en coopérative. Voilà. La partie élevage, donc la cône viande, 300 brebis la cône viande. Je suis un système de reproduction, tout en menthe naturelle. Donc j'ai trois misbas par un. Je sais pourquoi trois misbas. Donc c'est déjà pour ne pas avoir tout mon lot de 300 brebis en un seul mois, parce que toute seule, je le trouverais difficile. Donc j'ai choisi trois périodes. Donc j'ai une lutte en mars, donc pour avoir des agneaux de contre-saison qui sont beaucoup mieux valorisés. J'ai une lutte en juillet pour avoir des agneaux de Pâques. Et j'ai une lutte en octobre, donc pour rattraper les brebis qui ont été vides. Et donc ça fait des agneaux qui se vendent en été. Donc pour les grillades, la vente directe, voilà, ça va bien. Voilà sur la repro. Ensuite, donc c'est en ce qui concerne la vente des agneaux. Donc je suis un label rouge agneau fermier des Pays d'Op. Donc ce label, en fait, c'est, on va dire, c'est des systèmes semi-extensifs où les brebis sont au moins six mois de l'année en extérieur et c'est plutôt des agneaux de bergerie qui, eux, sont engraissés en bergerie. Tous ces agneaux, donc à l'embelle rouge, sont vendus à la coopérative Arteris. Donc c'est eux qui viennent les collecter. Et donc on est rémunéré selon une grille de prix qui prend en compte le poids, la conformation et la notation du gras. Et ensuite, je vends une petite partie, je fais de la vente directe, un peu comme les hauts. Voilà, j'amène les animaux à l'abattoir et tout est fait sous prestation, la découpe et je récupère les colis sous vide. Donc mon parcours, je suis issue de parents agriculteurs. Mes parents sont éleveurs bovins viandes, céréaliers et ont une entreprise de travaux agricoles. Donc ils se situent à 7 kilomètres de mon exploitation. Et donc c'est leur entreprise de travaux agricoles qui s'occupe de mes céréales et aussi pour la finaison. Mais en gros, pour tous ces travaux d'astreinte, on s'entraide et je suis salariée de l'ETA pour être couvert. Voilà un peu le truc. Donc forcément, depuis petite, j'ai toujours voulu être éleveuse. Donc j'ai fait des études agricoles, j'ai fait un bac agricole suivi d'un BTS production animale et une licence pro valorisation des produits de terroir. Donc, à l'issue de cette licence, je suis de suite allée voir Fanny pour entamer les démarches à l'installation. et moi, on va dire que tout est allé très vite parce que l'exploitation que j'ai reprise, elle n'est pas trop loin de celle de mes parents. Donc, on était au courant que les propriétaires allaient partir à la retraite. Donc, je me suis assez vite renseignée sur leur ferme et donc, ces propriétaires qui étaient eux aussi exploitants polyculture et vage au bain viande proposaient un parrainage. Donc, un parrainage, c'est la chambre d'agriculture qu'il met en place. C'est un contrat de stage entre le preneur et le sédan. Donc, dans certains départements, ça s'appelle un CFI. Je sais qu'en Ariège, ça s'appelle un CFI. Chez nous, c'est un parrainage. Donc, ça dure minimum trois mois et ça peut aller jusqu'à un an. Ça peut durer un an. Donc, ce stage, ça sert à quoi ? Ça sert à, déjà, de compléter sa formation agricole. Par exemple, moi, je n'y connaissais pas grand-chose en brebis. Donc, pendant six mois, je n'ai fait que ça avec eux. Ensuite, ça permet de découvrir son futur outil, l'environnement de l'exploitation, voilà, si ça nous plaît. et ça permet aussi de renforcer, renforcer les contacts entre le preneur et le sédan. Savoir si on s'entend bien. Surtout que là, c'était dans le cadre d'un fermage. Donc, voilà, il faut bien s'entendre quand c'est signé. Après, voilà. Donc, au bout de ces six mois de parrainage, on a signé. Et en plus de cette ferme, j'ai acheté 32 hectares de terres laborables, un peu pour consolider l'atelier céréales, pour avoir de la céréale à vendre. Donc, le gros point, les gros points positifs, donc, bien sûr, c'est le fermage. Donc, ça permet de limiter les investissements. Je n'ai pas eu à investir dans des bâtiments, dans des terres un petit peu, mais pour de l'élevage, 30 hectares, ça ne suffit pas. Moi, comme je vois les choses, non. Le gros plus aussi, c'est que mon parcellaire est en un seul bloc. j'ai toutes les parcelles qui se touchent. Et j'avais une bergerie aménagée, pas mal assez moderne, étant donné que, donc, dans cette bergerie, j'ai trois tapis d'alimentation, une vis à grains pour l'aliment des annuels à l'engraissement. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les points plutôt négatifs, c'est que le troupeau était vieillissant, le troupeau qui était sur place. Donc, ça a été un choix personnel de garder ce troupeau. J'aurais pu acheter un troupeau tout neuf, mais j'ai voulu garder celui-là parce que, donc, l'exploitante n'avait jamais acheté de renouvellement. Donc, c'est vraiment un troupeau qui est très bien adapté à cette exploitation. Moi, je suis dans des coteaux plutôt arides. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Malgré que j'ai une trentaine de belles prairies que j'essaye que j'essaye de ressemer de temps en temps, voilà, il y a des périodes où ce n'est pas que du trèfle à manger. Donc, il faut vraiment des brebis adaptées. Et autre point négatif, Léo l'a déjà dit, c'est que moi aussi, je suis en zone de prédation. Donc, avant de reprendre cette exploitation, j'étais, cette exploitation était la plus attaquée du département. Environ, 7 attaques par an et à l'époque, c'était un coup de 6 à 12 brebis tuées par attaque. Moi, quand je me suis installée, j'ai eu 2 attaques la première année, 3 béliers morts et 1 brebis morte. Donc, très vite, j'ai mis en place un chien de protection parce qu'en fait, on va dire que c'est la solution la moitié chère. Ce n'est pas la solution la plus rapide. La plus rapide, ça aurait pu être de mettre en place des clôtures électriques. Mais, voilà, déjà, je vois que ce n'est pas forcément efficace chez les voisins et ça coûte très cher. J'avais fait un devis, j'en avais pour 40 000 euros. Donc, voilà, moi, j'ai choisi l'option chien. Aujourd'hui, ça se passe, ils sont très efficaces, j'en ai deux parce qu'avec un, ça ne suffit pas. Donc, j'en ai deux, je peux dire qu'ils sont plutôt efficaces, mais ça conduit aussi des soucis de, on va dire, de voisinage parce que, bon, le chien, c'est des êtres vivants, voilà, donc on ne peut pas tout gérer. Donc, la prédation, Léo l'a dit, mais il faut en prendre conscience si on est dans la zone, voilà, il faut mettre en place les moyens de se protéger. Je ne pense pas, il ne faut pas se décourager sur une installation, mais voilà, il faut vraiment mettre les moyens en face, il pense, c'est con. Voilà. Merci, Sarah. Du coup, s'il y a des questions par rapport à... Oui, sur la synchronisation pour les lots. Je ne fais pas de synchronisation, je fais un effet bélier 14 jours avant de les introduire, c'est-à-dire que je les mets en box en plein milieu du troupeau de brebis pour qu'ils s'échangent les odeurs, tout ça, les hormones et au bout des 14 jours, je les mets dans les brebis. Et le choix de la race ? Il y a cette question. Le choix de la race, c'est le troupeau qu'il y avait sur place, c'était de la Laconne, donc j'ai continué comme ça, pour le moment, ça se passe bien et elle est bien adaptée à la virule. Il y a peut-être la question sur la formation parce que toi, finalement, tes parents, tu n'as pas forcément grandi avec des moutons ? Non. Alors, j'ai eu de la chance, c'est vrai, qu'en BTS production animale, je ne l'ai fait à Pammy, en Ariège, on nous a beaucoup amené faire des TP sur les brebis, donc c'est là que j'ai appris et puis après, j'ai appris en parrainage. Merci. J'ai perdu. Il y avait une question sur les effectifs pour un brebis laitière pour faire de la transformation fromagère. Là, du coup, je ne sais pas, elle ne va pas pouvoir nous aider, je pense. Non. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en production laitière et qui peut répondre à la question dans le chat, ça peut être cool. Après, il y avait d'autres questions, Géraldine, sur ça ? Non, j'ai fait le tour sur les questions. Il y avait peut-être combien de béliers tu as, ça ? J'ai huit béliers. Elle nous a répondu. Huit béliers. Donc, j'en ai deux en race lacone pour le renouvellement. Le reste, c'est du rouge de l'ouest et du charolet. Et bientôt, je vais re-rentrer en montagne noire. Avant, sur l'exploitation que j'ai repris, c'était que d'une montagne noire en bélier. et j'y reviens parce que c'est très rustique et ce n'est pas pour rien qu'ils avaient ça, c'est que c'est très adapté à mon environnement. Comme je fais des luttes en extérieur, il faut des béliers rustiques. Merci, Sarah. Je vois, voilà l'heure, on arrive bientôt à la fin du temps qu'on avait prévu. Donc, on va retenter du côté de Jean-Pierre peut-être ? Oui, est-ce qu'on m'entend ? Oui, ça marche, super. Ah, super. Bon, désolé pour le problème de connexion. Donc, un petit mot, un petit peu sur sur Inovain. vous voyez l'immense défi, 50% des éleveurs au vin viande et 42% des éleveurs au vin lait ont plus de 50 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre des brebis là où il n'y en a pas. Et donc, particulièrement dans les zones céréalières, et on l'a bien vu avec ces deux témoignages, tant au niveau de Léo que de Sarah, que la production en ovine s'articule très bien avec des céréales. Voilà. Donc, ça, c'est un point positif. pour ça, on a mis en place un plan filière qui prend en compte les attentes des consommateurs. J'entends par là le bien-être animal et l'environnement. C'est surtout les deux thèmes qui reviennent actuellement. On met aussi en place une montée en gamme de la viande d'agneau, notamment le doublement de l'offre sous Sico, surtout les labels rouges. Alors, il y a des IGP, le bio, bien entendu. Alors, ça, c'est pas pour faire joli. Non seulement, ça permet aux consommateurs d'avoir une viande de qualité et tracée, mais aussi aux producteurs qui doivent, bien sûr, se soumettre à un cahier des charges, d'avoir accès, si vous voulez, à un marché stable et rémunérateur sur le long terme. Donc, si jamais un jour l'agneau britannique revient en force ou l'agneau de l'Océanie revient en force dans notre pays, eh bien, on sera content d'être un signe officiel de qualité parce que ça permet de continuer à écouler sa production à un niveau de prix un peu plus élevé, on va dire. Voilà, ça prend moins le choc lorsqu'on est en concurrence directe comme ça, lorsqu'on est en signe officiel de qualité. Voilà. Je m'étale pas sur le renouveau de la contractualisation. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est encore en cours de préparation. C'est prévu pour 2023. Donc, voilà, là, je passe dessus. Il faut savoir aussi qu'on travaille sur une nouvelle offre de produits de découpe. Alors ça, c'est surtout pour une cuisine rapide. On voit bien que la consommation d'agneaux baisse et donc, il y a le prix, certes, mais il faut proposer quelque chose de facile à cuisiner au ménage. Voilà. Alors, maintenir le potentiel de production, c'est-à-dire inciter à produire plus de lait et plus d'agneaux. Donc, plus de lait pour les agneaux. Alors, il faut savoir que sans accompagnement technique, l'élevage au vin, c'est toujours compliqué. On veut des exploitations viables économiquement, mais surtout vivables. Donc, il est primordial de se faire accompagner, notamment pour tout ce qui est les conditions de travail, les astreintes, donc l'organisation même. Tout ça, c'est très important. Tous ceux qui partent seuls, malheureusement, on sait qu'au bout de 10 ans, ils abandonnent. Voilà. Donc, l'accompagnement technique, c'est la base, la base de tout élevage au vin. Ça part du plan à la bergerie, à l'aide que vous pouvez bénéficier par votre technicien pour monter votre dossier. Enfin, dans tous les domaines, il ne faut jamais démarrer tout seul. Voilà le grand message. On met en place évidemment des outils pour les futurs éleveurs, tous ceux qui ont des projets. Je vous invite à vous rendre sur le site Innovain. Et là, vous aurez tout de suite accès à tout un tas d'outils, notamment le guide à l'installation. Alors, très important, si vous avez un projet, avant d'aller voir un technicien pour lui poser des bonnes questions, n'arrivez pas avec les poches retournées. Donc, le guide à l'installation vous aidera à ce niveau-là, si vous voulez, pour poser déjà les bonnes questions. Au vie-plan, c'est surtout une simulation. Si vous avez une idée d'atelier, ça vous permet déjà, en première intention, je vous pourrais dire, de mettre un petit peu, de simuler votre atelier et de voir ce que ça donne. Voilà. On a aussi des références technico-économiques. On propose des vidéos, des témoignages de jeunes installés, un petit peu comme vient de le faire Léo et Sarah à l'instant. Donc, c'est ça, c'est sur YouTube. Je vous invite à le voir aussi pour tous les porteurs de projets. En ce qui concerne la formation, on l'a bien vu, je viens après les témoignages, mais il faut savoir qu'il y a des CSO, des certificats de spécialisation en élevage au vin. Donc, pour le lait, je crois que c'est dans l'Aveyron, pour la viande, dans l'Aude, mais ça bon, dans l'Aude plutôt. Du coup, Gérardine pourra vous renseigner. On fait aussi des formations courtes à la carte. Ça intéresse surtout les gens en reconversion qui changent de métier. On en a beaucoup qui arrivent comme ça dans l'élevage au vin. Et puis, donc, le parrainage, Sarah en a un petit peu parlé. Voilà. pour tout ça, rendez-vous sur notre site innovant. Et n'hésitez pas à nous contacter. On fait aussi des rencontres techniques en bergerie, des rallies aussi, pour vous permettre de découvrir d'autres, enfin, différents types de production. Donc, voilà, toujours pareil, avant de se lancer, il faut avoir toutes les clés en main. Donc, voilà, vous pouvez toujours vous connecter, suivre notre agenda innovant, via notre news lecteur, bien sûr. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Pierre, c'était très clair. Du coup, Géraldine, il y a des questions par rapport à l'intervention de Jean-Pierre ? T'as tout. Non, oui, ça a continué sur les échanges précédents. Oui. En tout cas, voilà, comme le dit Jean-Pierre, n'hésitez pas à aller sur le site et pour s'inscrire à la newsletter, je pense que ça doit être possible à partir du site. Oui. Une petite rubrique pour donner votre adresse mail et comme ça, vous recevrez tous les mois les dernières nouveautés. L'agenda également. Oui. Du coup, merci Jean-Pierre, on va peut-être, de toute façon, il est l'heure, donc c'est pieds poils dans le timing. Donc, on va passer à la conclusion de ce webinaire. Du coup, Léo, alors oui, du coup, on a sauté. Léo, comme tu es secrétaire général au JA de l'eau, donc je propose de conclure un peu par rapport à ce séminaire, par rapport à ce webinaire. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter, déjà sur un technicien, peut-être, ou quelqu'un qui sait plus que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, voilà, vous avez une diapo qui résume un peu tout ça. Si je dois dire, il faut aller vers tous les canaux avant de s'installer, il faut se renseigner auprès de tous. Innovin est très bien pour ça, les chambres d'agriculture aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un besoin, il y a un réel besoin, comme on le disait au tout début, d'éleveurs, de producteurs dans toutes les... que ce soit en lait ou en viande, dans tous les systèmes de production, que ce soit en vente directe, en vente en coopérative. Voilà. L'important, c'est de faire un projet qui nous correspond, de bien prendre en compte les paramètres aussi climatiques, comme on disait, aussi d'un point de vue topographique. Voilà, donc, on le voit bien, la production nationale ne couvre que 48% de la consommation. Le prix de l'agneau est très, très bon. Ça, je ne fais que le dire toujours, et on l'a dit encore au début. Après, ça, il faut toujours mettre une réserve là-dessus, étant donné que c'est le marché, donc du jour au lendemain, ça peut changer. Voilà, les investissements restent assez modérés. C'est beaucoup moins important qu'en céréales ou en élevage bovin, par exemple, donc ça reste quand même un élevage assez accessible. Voilà, donc ce que je disais, les multiples races, les systèmes de production, chacun son projet en fonction. Il y a plein de choses à faire vraiment sur le métier d'éleveur au vin. Après, voilà, c'est sûr que ça, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que ça permet d'entretenir les paysages et les espaces naturels. Il y a vraiment aujourd'hui des villes qui recherchent ça, des grandes villes qui recherchent des éleveurs à installer. Bon, après, ça, c'est toujours à définir en fonction de la ville, quelles sont les conditions de ça, mais même des villages comme des landes, tout ça, et des fois, on peut se retrouver même sur des sites photovoltaïques existants ou quoi, on peut se retrouver sur des installations vraiment gagnantes. Enfin, vous partez de zéro et l'alimentation est presque gratuite, c'est ça, c'est trop facile à dire, mais il y a vraiment des trucs à faire dans certains cas pour des parcours, des trucs comme ça. Voilà, après, les menaces, l'augmentation du prix des intrants, comme je disais, il faut essayer de maîtriser au maximum déjà la nourriture. Après, voilà, tout ce qui est gasoil, tout ça, vous ne le maîtriserez jamais. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisera pas, mais qu'on peut limiter en fonction du système qu'on a. La consommation de viande baisse, c'est vrai, c'est les personnes âgées principalement qui en mangent. Les jeunes ont du mal à s'y mettre, on va dire, c'est assez difficile. Hélas, ça, c'est un vrai défi, on en avait parlé l'année dernière, c'est un vrai défi à trouver pour essayer de refaire manger de l'agneau. Donc voilà, sous d'autres formes peut-être, en viande, peut-être en viande nachée ou en merguez, tout ça. Est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas. Là, il y a vraiment un public à conquérir, c'est le jeune public. Voilà, et après, oui, la production est mondialisée, donc comme toujours, on dépend du marché. Et les grands prédateurs, ça, je ne vais pas m'y étaler dessus. Aujourd'hui, en France, on est quasiment tous confrontés à ça. Le loup est présent quasiment partout. C'est un vrai, vrai, vrai fléau. On est, enfin, dans l'eau, on est vraiment tous confrontés à ça et vraiment partout. Ça, à mon avis, on ne pourra pas y échapper où que vous alliez, vous ne pouvez pas y échapper. Maintenant, voilà, il faut arriver à côte tournée, donc avec le patou, avec des patous. Moi, j'ai mis des clôtures cinq fils électriques. Voilà, ça, c'est assez efficace. il faut arriver à vivre avec parce que la suppression des grands prédateurs, on n'y arriverait pas encore. On se bat au niveau syndical, mais c'est difficile. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce facteur-là aussi. Je vous invite à vous installer en élevage au vin où vous voulez, comme vous voulez, mais renseignez-vous et n'hésitez pas à sauter le pas. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des jeunes agriculteurs ou de Innovin ou de la FNO même. on sera ravis de répondre à vos questions et n'hésitez pas à vous renseigner où que vous voulez. Voilà. Super, merci à tous, merci aux intervenants, aux participants pour vos questions. Et donc, voilà, le webinaire a été enregistré. Donc, pour ceux qui, peut-être, n'avaient pas la connexion visuelle ou qui n'ont pas tout pu bien entendre, on a vos mails vu que vous êtes inscrits pour vous connecter et donc, on vous renverra à la fois le diaporama et la version vidéo qui sera aussi mis en ligne pour pouvoir être visionné par les gens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions en complément à, comme l'a dit Léo, contacter les ressources dans vos départements ou sur Innovant. Voilà. Eh bien, merci à tous et puis, bonne journée et puis, bon courage pour vos projets. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Excusez-moi, la session est terminée, là. Je voulais savoir s'il y avait une autre session de prévue sur un thème lié à l'élevage au vin autre que l'installation. Est-ce que vous avez prévu de faire ça ? Pas du tout. Pardon, il y avait une question, j'ai tout coupé. Oui, Géraldine, quelqu'un, c'est Alain, au Géop. Quelqu'un a demandé s'il y aurait une autre session prévue ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501